Hello, hello, hello. J'espère que vous allez très 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 bien aujourd'hui et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo lecture chuchotée sur le livre de Polo Coelho, l'alchimiste. C'est un livre, j'en ai beaucoup entendu parler et je l'ai pas mal avancé, mais je vais vous lire depuis le début. Alors tout d'abord, je vais vous lire le résumé du livre à Santiago. Un jeune homme, berger Andalou, part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Lorsqu'il rencontre l'alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à écouter son cœur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, aller au bout de son rêve. Merveilleux conte, conte philosophique destiné à l'enfant qui sommeille en chaque être, ce livre a déjà marqué une génération de lecteurs. Polo Coelho, né à Rio de Janeiro en 1947, est l'un des écrivains les plus célèbres au monde et le plus suivi sur les réseaux sociaux. Tous ses romans sont des pastilles et leurs traduits en 83 langues. Il se nommait Santiago. Le jour déclinait lorsqu'il arriva avec son troupeau devant une vieille église abandonnée. Le toit s'était écroulé depuis bien longtemps et un énorme zycomore avait grandi à l'emplacement où se trouvait à trois fois la sacristie. Il décida de passer la nuit dans cet endroit. Il fit entrer toutes ses brevis par la porte en ruine et dispauda quelques planches de façon à les empêcher de s'échapper au cours de la nuit. Il n'y avait pas de l'eau dans la région, mais une fois, une bête était en vue et il avait dû perdre toute la journée du lendemain à charger la brebillée carré. Il étendit sa cape sur le sol et s'allongea en ce servant comme un rayé du livre qu'il venait de terminer. Avant de s'endormir, il pensa qu'il devrait maintenant lire les ouvrages les plus volumineux. Il mettrait ainsi plus de temps à les finir et ce serait des oreilles plus confortables pour la nuit. Il faisait encore sombre quand il s'éveilla. Il regarda au-dessus de lui et vit scintille les étoiles au travers du toit à moitié effondré. « J'aurais bien aimé dormir un peu plus longtemps » pensa-t-il. Il avait fait le même rêve que la semaine précédente et de nouveau s'était réveillé avant la fin. Il se leva et but une gorgée de vin. Puis il se saisit de sa roulette et se mit à réveiller les brebis qui dormaient encore. Il avait remarqué que la plupart des bêtes sortaient du sommeil si tôt que lui-même reprenait conscience. Comme si quelque chose, comme si quelque mystérieuse énergie eut uni sa vie à celle des moutons qui, depuis deux ans, parcouraient le pays avec lui en quête de nourriture et d'eau. « Il se sentait bien habitué à moi, qu'il connaisse mes horaires, se dit-il à voix basse. Puis après un instant de réflexion, il pensa que ce pouvait aussi bien être à l'inverse. C'était lui qui s'était habitué aux horaires des animaux. Il y avait cependant des brebis qui tardaient un peu plus à se relever. Il les réveilla une à une avec son bâton en appelant chacune d'elles par son nom. Il avait toujours été persuadé que les brebis étaient capables de comprendre ce qu'ils disaient. Aussi leur lisait-il parfois certains passages des livres qu'il avait marqués. Ou bien il leur parlait de la solitude ou de la joie de vivre d'un bar chez dans la campagne. Commentait les dernières nouveautés qu'il avait vues dans les villes par où il avait l'habitude de passer. Depuis l'avant-veille, pourtant, il n'avait pratiquement pas eu d'autres sujets de conversation que cette jeune fille qui habitait dans la ville où il allait arriver quatre jours plus tard. J'étais l'habitant commerçant. Il n'était venu qu'une fois l'année précédente. Le commerçant possédait un magasin de tissus et il aimait bien voir tendre les brebis sous ses yeux pour éviter toute tromperie sur la marchandise. Un ami lui avait indiqué le magasin et le verger y avait emmené son troupeau. « J'ai besoin de vendre un peu de laine », dit le commerçant. La boutique était pleine et le commerçant demanda aux bergers d'attendre jusqu'au début de soirée. Celui-ci alla donc s'asseoir sur le trottoir du magasin et tirer un livre de sa pesace. « Je ne savais pas que les bergers pouvaient lire des livres d'une voix de femme à côté de lui. C'était une jeune fille qui avait le type même de la région d'Andalouis. Avec ses longs cheveux noirs et des yeux qui rappelaient vaguement les anciens conquérants morts. C'est que les brebis enseignent plus de choses que les livres », répondit le jeune berger. « Il restait à bavarder plus de deux heures durant. » Elle dit qu'elle était la fille du commerçant et parla de la vie au village où Jacques aurait des semblables au précédent. Le berger raconta la campagne d'Andalouis, les dernières nouveautés qu'il avait vues dans les villes par où il était passé. « Il était heureux de ne pas être obligé de toujours converser avec ses brebis. » « Comment avez-vous appris à lire ? » a demandé la jeune fille. « Comme tout le monde » répondit-il à l'école. « Mais alors, si vous savez lire, pourquoi n'êtes-vous donc qu'un berger ? » Le jeune homme se déroba pour n'avoir pas à répondre à cette question. Il était bien sûr que la jeune fille ne pourrait pas comprendre. Il continue à raconter ses histoires de voyage, et les petits yeux mauresques s'ouvraient au camp ou se refermaient sous l'effet de l'ébahissement et de la surprise. À mesure que le temps passait, le jeune homme se prit à souhaiter que ce jour ne finit jamais, que le père de la jeune fille demeura occupé longtemps encore et lui demanda d'attendre pendant trois jours. Il se rendait compte qu'il ressentait quelque chose qu'il n'avait jamais encore éprouvé jusqu'alors, l'envie de se fixer pour toujours dans une même ville. Avec la jeune fille aux cheveux noirs, les jours ne seraient jamais semblables. Mais le commerçant arriva finalement et lui demanda de tendre quatre brebis. Puis il paya ce qu'il devait et l'invita à revenir l'année suivante. Il ne manquait plus maintenant que quatre jours pour arriver dans cette même bourgade. Il était tout excité et en même temps plein d'incertitudes. Peut-être que la jeune fille l'aurait-elle oubliée. Il ne manquait pas de... Pardon. Je me suis perdue dans les lignes. Il ne manquait pas de bergers qui passaient par là pour vendre de la laine. Peu importe, dit-il en parlant à ses brebis. Moi aussi je connais d'autres filles dans d'autres villes. Mais dans le fond de son cœur, il savait que c'était loin d'être sans importance et que les bergers, comme les marins ou les commis voyageurs, connaissaient toujours une ville où existe quelqu'un capable de leur faire oublier le plaisir de courir le monde en toute liberté. Alors que paraissaient les premières lueurs de l'aube, les bergers commencent à faire avancer ses moutons dans la direction du soleil levant. Ils n'ont jamais besoin de prendre une décision, pensa-t-il. C'est peut-être pour cette raison qu'ils restent toujours auprès de moi. Le seul besoin qui éprouvait les moutons, c'était celui d'eau et de nourriture. Et tant que leurs perchés connaîtraient les meilleurs pâturages dans d'Almesie, ils seraient toujours ses amis. Même si tous les jours étaient semblables les uns aux autres, fait de longues heures qui se drainaient entre le lever et le coucher du soleil, même s'ils n'avaient jamais lu le moindre livre au cours de leur brève existence, et ignoraient la langue des hommes qui se racontaient ce qui se passait dans les villages, ils se contentaient de nourriture et d'eau. Et c'était en effet bien suffisant. En échange, ils offraient généreusement leur laine, leur compagnie et de temps en temps leur viande. Si d'un moment à l'autre je me transformais en monstre et me mettais à les tuer, ils ne commenceraient à comprendre qu'ils ne voient le trouble déjà presque d'autant dit exterminer, pensa-t-il, parce qu'ils ont confiance en moi et qu'ils ont cessé de se fier à leur propre instinct. « Tout cela parce que c'est moi qui l'émène au pâturage. » Le jeune homme commença à se surprendre de ses propres pensées, à les trouver bizarres. Clis avec ce psychomore qui poussait à l'intérieur était peut-être hanté, était-ce pour cette raison qu'il avait encore refait ce même risque et qu'il éprouvait maintenant une sorte de colère à l'encontre des brebis, ses amis toujours fidèles. Il bua un peu de vin qui lui restait du souper de la veille et serra son manteau contre son corps. Il savait que, dans quelques heures, avec le soleil à pic, il allait faire si chaud qu'il ne pourrait plus mener son tourbois à travers la campagne. À cette heure-là, en été, toute l'Espagne dormait. La chaleur durait jusqu'à la nuit et pendant tout ce temps. Il lui faudrait transporter son manteau avec l'une malgré tout. Quand il avait envie de se plaindre de cette charge, il se souvenait que, grâce à cette charge précisément, il n'avait pas ressenti le froid du petit matin. « Nous devons toujours être prêts à affronter les surprises du temps », songeait-il alors. Et il acceptait avec gratitude le poids de son manteau. Celui-ci avait donc sa raison d'être, comme le jeune homme lui-même. Au bout de deux années passés à parcourir les plaines de l'Andalousie, il connaissait par cœur toutes les villes de la région et c'était là ce qui donnait un sens à sa vie voyager. Il avait l'intention, cette fois-ci, d'expliquer à la jeune fille pourquoi un simple berger peut savoir lire. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il avait fréquenté le séminaire. Ses parents auraient voulu faire de lui un prêtre motif de fierté pour une humble famille paysanne qui travaillait tout juste pour la nourriture et l'eau, comme ses moutons. Il avait étudié le latin, l'espagnol, la théologie. Mais depuis sa petite enfance, il rêvait de connaître le monde. Et c'était là quelque chose de bien plus important que de connaître Dieu ou les péchés des hommes. Un beau soir, en allant voir sa famille, il s'était armé de courage et avait dit à son père qu'il ne voulait pas être curé. Il voulait voyager. Des hommes venus du monde entier sont déjà passés par ce village, mon fils. Ils viennent ici chercher des choses nouvelles, mais il reste toujours les mêmes hommes. Ils vont jusqu'à la colline pour visiter le château et trouvent que le passé valait mieux que le présent. Ils sont les cheveux clairs ou le teint français, mais sont semblables aux hommes de notre village. Mais moi, je ne connais pas les châteaux des pays d'où viennent ces hommes, répliquait le jeune homme. Ces hommes, quand ils voient nos gens et nos femmes, disent qu'ils aimeraient vivre ici pour toujours pour suivre le père. Je veux connaître les femmes et les terres d'où ils viennent, dit alors le fils, car eux ne restent jamais parmi nous. Mais ces hommes ont de l'argent plein leurs poches, dit encore le père. Chez nous, seuls les perles peuvent voir du pays. Alors je serai pergée. Le père n'ajouta rien de plus. Le lendemain, il donna à son fils une bourse qui contenait trois vieilles pièces d'or espagnoles. Je les ai trouvées un jour dans son champ. Dans mon idée, il devait aller à l'église à l'occasion de ton ordination. Achète-toi un tourbeau et va courir le monde. Jusqu'au jour où tu apprendras que notre château est le plus digne d'intérêts et nos femmes les plus belles. Et il lui donna sa bénédiction. Le garçon dans les yeux de son père lui a aussi l'envie de courir le monde. Une envie qui vivait toujours en dépit des dizaines d'années au cours desquelles il avait essayé de la faire passer en demeurant dans le même lieu pour y dormir chaque nuit, y boire et y manger. L'horizon se teinta de rouge puis le soleil apparut. Le jeune homme se souvint de la conversation avec son père et se sentit heureux. Il avait déjà connu bien des châteaux et bien des femmes, mais aucune ne pouvait égaler celle qu'il attendait à deux jours de là. Il possédait un mouton, un livre qu'il pourrait échanger contre notre. Un troupeau de moutons, le plus important toutefois, c'était que chaque jour, il réalisait le grand rêve de sa vie, voyager. Quand il se serait fatigué des campagnes d'Andalusie, il pourrait vendre ses moutons et devenir marin. Quand il en aurait assez de la mer, il aurait connu des quantités de villes, des quantités de femmes, des quantités d'occasions d'être heureux. « Comment peut-on aller charger Dieu au séminaire ? » se demanda-t-il, tout en regardant naître le soleil. Chaque fois que c'était possible, il se tâchait de trouver un nouvel itinéraire. Il n'était jamais venu jusqu'à cette église, alors qu'il était pourtant passé par là tant de fois. Le monde était grand, inépuisable, et s'il laissait ses moutons le guider, ne serait-ce qu'un peu de temps qu'il finirait par découvrir encore bien des choses pleines d'intérêts. Le problème, c'est qu'il ne se rende pas compte qu'il parcourt de nouveaux chemins tous les jours. Il ne s'aperçoit pas que les pâturages ont changé, que les saisons sont différentes, car ils n'ont d'autre préoccupation que la nourriture et l'eau. « Peut-être en est-il ainsi pour tout le monde », pensa le berger. Même pour moi, qui n'ai plus d'autre faim en tête depuis que j'ai rencontré la fille de ce commerçant. Il regarda le ciel, d'après ses calculs, il sera d'arrivée avant l'heure du déjeuner. Là, il pourrait échanger son livre-compte en plus grand volume, remplir sa bouteille de vin, se faire raser et couper les cheveux. Il devait être un prêt pour retrouver la jeune fille, et il ne voulait même pas envisager l'éventualité quand notre berger fut arrivé avant lui, avec davantage de moutons, pour demander sa main. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Son chatte-il en levant à nouveau son regard vers le ciel tout en brissant le bas. Il venait de se rappeler qu'il y avait à Paris pas une vieille femme qui savait interpréter les rêves. Et cette nuit-là, il avait eu le même rêve qu'il avait déjà fait une fois. Non, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Et je lirai peut-être encore si la vidéo t'a plu. Du coup, je te dis à demain pour une toute nouvelle vidéo. Chou, 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 chou. Sous-titrage Société Radio-Canada